coucou tout le monde me voici de retour avec la présentation cette fois ci de la participation de marie claude donc qui a participé à la catégorie junk journal donc on va commencer par sa carte donc elle a une enveloppe sur laquelle elle est venue coller un stickers de rose elle est venue mettre un ruban autour donc je pense qu'elle a choisi le thème des bas de thèmes des fleurs et c'est peut-être du printemps de l'été qu'elle est venue mettre des découpes qu'elle a superposé avec une illustration ici aussi ici on a un petit peu peur clip qui tient un embellissement qu'elle a embossé dans lequel elle a glissé un petit agron ici on retrouve de la dentelle ici on a donc une feuille en métal avec un morceau de dentelle en dessous alors à l'intérieur donc c'est ça elle a dû partir sur le printemps ou l'été quelque chose comme ça donc on a des bouquets de fleurs avec une découpe marquée les saisons donc je vais lire son petit mot merci j'ai hâte de découvrir ça de voir un petit peu donc marie claude me dit qu'elle est débutante dans les juges journaux dans le journal d'ailleurs je vois pourquoi et et qu'elle a peu de matériel il est trop mignon j'aime vraiment beaucoup le format ce qui est bien c'est qu'avec le concours du coup j'aurais découvert pas mal de formats de jack parce que vous m'avez tout fait fait des formats différents et c'est vraiment top c'est j'adore le format il est super top qui tient bien dans la main il est super joli donc elle est venue mettre un gros nœud en ruban blanc pour sa fermeture donc là on retrouve un charme donc elle est venu mettre une grosse perle ou un bouton je ne sais pas non ça a l'air d'être un bouton donc sur laquelle elle est venue fixer du ruban un petit pompon du raffia sur sa couverture on a donc une base de carton ondulé noir avec un papier à motif par dessus elle est venue mettre une illustration de fleurs une fleur en métal de la dentelle avec le mot les saisons au dos donc on retrouve un papier à motif et sur les tranches à la laisser couleur kraft et donc quand on ouvre ça fait comme un petit folio c'est trop mignon donc on a une première partie ici avec un petit papillon en relief qu'elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé un éphéméra ensuite donc ici on a un papier à motif avec des pièces d'échecs super joli et de l'autre côté donc on retrouve un papier à motif avec une petite pochette dans laquelle elle est venue glisser deux éphéméra avec des papillons et des fleurs ensuite alors d'accord d'où les saisons donc je pense qu'elle a dû il ya quatre signés donc je pense qu'elle a dû faire un signé par saison ah c'est trop top c'est une super idée donc ici sur la couverture de son premier signé donc qui concerne l'hiver elle est venue mettre des plumes un die cut de rose un bouton de la dentelle ici on a un éphéméra on a toute une guirlande de petites perles un morceau de papier avec des fleurs et en dessous elle y a mis un morceau de dentelle je pense que ça ça s'ouvre donc elle a l'air d'avoir fermé son signé avec la dentelle donc c'est parti si on a une superposition de papier et de washi je pense ici on a une illustration de luge avec un coeur donc là on a une pochette dans laquelle elle est venue glisser deux enveloppes donc une première avec un tout petit éphéméra et un petit nœud une seconde ah non c'est pas une pochette c'est un petit d'accord un petit livret de journaling sur lequel elle est venue placer deux morceaux de washi et qu'elle a attaché avec de l'organe d'or super mignon j'aime bien quand c'est tout petit donc ici on a une guirlande de tag qui doit être du washi ensuite on a une pochette avec un stickers de fleurs donc on retrouve deux éphéméra donc là on a un vieux papier ligné avec un morceau de washi si on a un morceau de calque sur lequel elle est venue coller un stickers une découpe de bordure en plus il y a plein de places je vais pouvoir écrire correctement dedans il y a plein plein de pages de livres et ça c'est top alors ici on retrouve une pochette donc avec un tag donc elle a embossé avec des partitions de musique et qu'elle a fini avec un petit nœud en organza et donc un éphéméra super joli ici on retrouve donc un stickers de fleurs avec du washi de nouveau une petite pochette avec un morceau de papier qu'elle a déchiré et un morceau de dentelle donc en dessous on retrouve un petit tag qu'elle a formé en collant un morceau de washi et une plume sur une base de craft avec de l'organza pour terminer ensuite on a une illustration avec un morceau de dentelle ici on retrouve une illustration d'un petit chalet avec des sapins et donc on arrive à la fin du premier livret donc on continue ensuite avec l'automne donc cette fois ci on a alors donc on a une petite pochette ronde qu'elle a embossée sur laquelle elle allait lui mettre un papillon et donc dans laquelle elle a glissé un petit rond avec un petit nœud et elle a attaché le tout avec un paper clip donc on a le mot automne on a une illustration de l'automne avec les arbres et les feuilles qui commencent à tomber avec un petit banc ici on a un ruban marron avec des petites croix un morceau de dentelle et un morceau de washi alors ici on retrouve donc une pochette dans laquelle elle est venue glisser ça se referme donc à la forme et une pochette avec un petit rabat sur lequel elle lui met un petit nœud ici elle est lui met un stickers de fleurs et donc dedans elle y a glissé deux illustrations automnales super joli ah j'adore le je sais pas ce que c'est comme papier mais il fait un peu on dirait peut-être du papier photo j'aime beaucoup c'est super sympa et en plus l'illustration elle est magnifique donc là on retrouve un morceau de dentelle avec une petite pochette donc ça vous pouvez trouver le tutoriel sur la chaîne de miss miou miou dans les les comment les les séries de recyclage de papier toilette donc on a un morceau de dentelle et des petits papillons et donc dedans elle y a une petite pochette on avait des petits tiquets et il y en a un troisième mais j'arrive pas à le récouler on a glissé des petits tiquets ah il ne veut pas sortir moi je sortirai la pince à épiler parce que je l'ai mis tout au fond et il ne veut pas sortir donc ici on a du feuillage enfin du feuillage non c'est des fleurs et une illustration en fond et donc dans la petite pochette on avait des petits tiquets et il y en a un troisième mais j'arrive pas à le récouler ici on a un morceau de washi ici aussi toujours le washi ici aussi de nouveau un stickers de feuillage là on retrouve le washi il est beau ce washi là avec le hibou j'aime vraiment beaucoup ici aussi là on retrouve donc une bande de petits tiquets avec ici un stickers de fleurs et donc là on retrouve le papier un peu satiné avec la superbe illustration ici on a donc un petit sentiment c'est petit rien qui rendent la vie plus belle donc allait lui former une pochette dans laquelle elle a glissé un tag avec du ruban vichy marron et un papillon avec les ailes en relief donc elle est venu tamponner des feuillages et donc on retrouve les feuillages sur le fond de sa pochette avec des découpes et donc voilà pour l'automne désolé petite coupure donc on reprend on en était donc à la signature du printemps donc sur sa signature du printemps elle est venue donc mettre le sentiment le petit mot printemps elle est venue mettre des fleurs en relief un petit coeur avec un petit noeud donc qui se retire avec un paperclip et un autre coeur dans la petite pochette ici on retrouve donc deux petites fleurs avec des petites perles sur le fond on a une carte avec des fleurs posées sur un papier en kraft donc c'est parti alors on a une superbe illustration ici là elle est venue faire donc une petite enveloppe dans laquelle elle a glissé deux petites éphéméras trop joli ensuite ici donc elle est venue déchirer un morceau de papier donc c'est pareil comme tout à l'heure il fait un peu plastifié brillant c'est peut-être un papier de magazine ou de livres ça et donc elle est venue glisser deux tags en dessous donc un qu'elle a terminé avec du satin vert et l'autre avec de l'organza blanc ici on a un petit morceau de washi là on retrouve donc un stickers de fleurs avec le petit sentiment c'est le printemps du washi ici aussi ici on a du washi en format timbre ici aussi donc là on retrouve un papier un peu brillant satiné avec une superbe illustration avec des fleurs des écritures et des papillons et de l'autre côté on a donc un stickers de fleurs avec le sentiment le jardin reprend vie ici on a un petit timbre avec un stickers de fleurs un morceau de ruban autocollant ici donc on retrouve le ruban autocollant toujours le washi on est super joli celui-là ici on a un stickers de fleurs encore un stickers de fleurs donc on retrouve le papier brillant avec toujours les papillons les fleurs et les écritures le washi avec des petits papillons ici aussi encore ici là on a donc une petite enveloppe sur laquelle elle est venue mettre un ruban rose donc je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans ou pas ici on a donc du washi là il est venue former une pochette donc elle a fait une superposition de dentelles, de papier craft, une découpe elle a mis un petit nœud et donc dans la pochette on a une petite carte ici on retrouve donc le papier à motif avec des fleurs là on a une pochette donc elle y a mis du tulle avec un ruban rose et elle y a glissé une carte avec un ruban rose et donc voilà pour le printemps donc ensuite on est parti pour l'été donc on retrouve un petit napperon en dentelle avec un petit nœud rose des tongs en bois ici on a se préparer pour l'été avec de la dentelle, du carton ondulé et le mot été c'est super joli alors là elle est venue faire une superposition avec du craft, un tag, une petite carte et elle est venue mettre un stickers de fleurs par dessus c'est trop trop joli là on a de nouveau donc le papier un peu satiné donc avec des oiseaux, des fleurs ici on a donc une découpe du contour d'un tag et donc elle y a mis une petite découpe ronde pour former une petite pochette avec une petite fleur donc elle a embossé avec des partitions de musique et dedans avec un paper clip elle est venue mettre un petit rond j'aime beaucoup ces petites pochettes là, je trouve ça super sympa donc là on retrouve le ruban autocollant, la fleur ici on a une jolie illustration avec un bouquet de muguets je pense ouais ça a l'air d'être du muguet des tamponnages, ici aussi là on retrouve une rose donc là on a une illustration de fleurs sur le papier un peu satiné avec un morceau de dentelle sur le bas ici on retrouve un bouquet de fleurs avec des tamponnages ici on a des tamponnages d'écriture et tâches avec une superbe illustration d'un bouquet le ruban autocollant elle est venue former une pochette ici avec du carton ondulé dans laquelle elle va glisser tout est beau sous le soleil et respirer le doux parfum des fleurs donc le papier un peu satiné avec des écritures de cartes postales un oiseau, des fleurs ici on a de nouveau une pochette donc en papier craft ici on a un petit sentiment signe extérieur de bonheur elle est venue faire deux découpes de verdure et dedans elle y a glissé un tag donc elle a tamponné avec l'alphabet et sur lequel elle est venue mettre deux petites découpes de papillons en relief avec deux petites perles et elle a terminé avec un ruban d'organser trop trop joli et donc voilà pour la fin du signer sur l'été et derrière donc on retrouve une pochette qu'elle a formée avec du carton ondulé déchiré elle est venue mettre un petit angle et donc elle y a glissé deux cartes donc une carte gourmande avec des cupcakes et une carte avec une rose elle a fait un petit paper clip tout mini c'est trop mignon avec un petit nœud vert donc voilà pour la participation de Marie-Claude et bien écoute Marie-Claude c'est super super joli je suis vraiment super fan en plus j'aime beaucoup le fait d'avoir fait un signer par saison je trouve ça super sympa et puis le format et tout ça c'est vraiment super super mignon donc je te remercie vraiment beaucoup de ta participation et du coup tu auras le numéro 10 dans la catégorie Young Journal donc voilà je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vais vous dire à bientôt